Et salut tout le monde, ici le Mewcast avec Alpha et Sansou, comment tu vas Sansou ? Yo 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 yo, tout va bien, très très bien, ready pour commenter cette game de promotion, donc c'est Quantic et Complexity, c'est ça, une petite game, petite VOD là pour Rimming, pour un petit peu vous montrer ce qu'il se passe au LCS ENA, parce qu'avec les amis Chips et Noirs, on voit bien ce qu'il se passe au LCS EU, mais au LCS ENA, il se passe des trucs aussi, donc nous on est là pour faire le rapport, ça se joue tard, donc forcément on a pas l'occasion de voir ce qu'il se passe, c'est ça, on est un peu des couche-tots, un peu des poules là-dessus, c'est ça, donc on peut pas vraiment vous le caster forcément en live, mais on vous fait une émission le samedi après-midi, où on vous présente les meilleurs games de LCS ENA, et cette VOD est un peu dans la même ligne, alors on a Complexity contre Quantic Gaming, Quantic Gaming, c'est ça alors, Quantic Gaming qui est une grosse structure américaine quand même, parce qu'on les voit aussi sur SC2 je crois, c'est ça ouais, sur Starcraft 2, il doit y avoir une line-up d'OTA aussi, il me semble que j'en ai entendu parler, Ah c'est possible, c'est possible, il faudrait demander à Live Builder, on va leur demander, alors côté des P, alors donc on est dans un BO5, on en est à la troisième game, avec Quantic Gaming pour le moment 2-0, donc c'est très très chaud pour Complexity, parce que c'est une team qui a quand même eu pas mal de déboires dans les SCS, qui a eu pas mal de difficultés, et là qui se retrouve face à une Challenger, et qui est au bord de l'extinction, on peut le dire. Bah c'est une équipe Challenger quantique, mais qui a quand même montré du gros gros level, parce qu'elle a complètement stomp, alors je sais plus contre qui jouait au round d'avant, mais ils les ont stomp, et là ils mettent déjà 2-0 à une équipe LCS, donc Game Decisive, et c'est eux qui vont dire si les Complexity resteront en LCS ou pas, C'est ça, est-ce qu'ils peuvent sauver l'honneur ? Ouais, c'est ce qui est pas mal. Ok, côté des personnages bannis, côté Complexity, on a du Z, du Kha'Zix, du Shen, très classique, des personnages très très forts, au rôle de mid ou de top, et côté Quantic, on a des bannes un peu moins conventionnelles, on a de la Kayle qui est bann, enfin, tel Gragas, Tresh, c'est quand même quelque chose qu'on voit aux Etats-Unis, Gragas on le voit quand même beaucoup moins bann en EU, mais on le voit quand même souvent, côté LCS, NA. C'est clair, on le voit, surtout contre Dinitas pour pas avoir en face de soi le Gragas de Skara, mais ouais, on le voit bann assez souvent, et Kayle, je sais pas, peut-être le mid et Complexity, ou le jungler qui le joue très très bien, en attendant c'est bann, Tresh, support OP, c'est ça. Côté d'Epic Complexity, on a de la Soraka, ouais, ok, Soraka, le personnage un peu le moins agressif du monde, c'est un peu Peace and Love, Soraka, qui va être avec Graze, qui va être là pour lui soigner un peu les fesses dans sa phase de lane, personnage qui un peu s'essouffle quand même, je pense, à partir du mid-game, end-game, au contraire d'une Sona qu'on a en face, qui peut placer des ultis décisifs dans les teamfights, et qui sera accompagné de Ez dans cette botlane. C'est ça, Sona S, donc une lane à poke tout le temps, c'est juste infâme, quoi, et là, Rumble, last pick côté quantique, du coup, compo teamfights plutôt monstrueuse pour les quantiques gaming. Entre le Let's Bounce de Zack, l'ulti de Rumble et le Crescendo de Sona, je pense que ça va être dangereux pour les Complexity en teamfights, qui s'orientent plus sur une compo en lane, côté Complexity, on a de l'Assassin, on a une duo lane qui est très 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 bien en sustain, on a un Jarvan qui va faire des gangs solides, et un Jace qui va occuper le top, et qui va se retrouver contre Rumble, on va voir comment il va gérer le match-up. Ouais, du côté quantique, on a quand même un TF, histoire d'apporter un peu d'agressivité sur les lanes en early et mid. TF, first pick, le game, le gitan qui change les games, comme je l'appelle, c'est le, voilà, s'il n'est pas ban, il est pick, c'est très 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 souvent. TF qu'on voit quasiment ban à chaque game en LCSNA, et là, pour une fois qu'il n'est pas ban, on le pick, direct, on ne laisse pas à l'équipe adverse, donc on va voir s'il est géré d'une main de maître, on verra s'il est aussi... Les Complexity qui se donnent des petites tâtes sur l'épaule, allez, il faut qu'on la gagne, on mérite notre place au LCS, on doit la garder. On voit bien l'état d'esprit, les mecs sont... c'est la game, là. Ils jouent leur carrière de joueur professionnel sur cette game, et les quantiques sont confiants, ils ont l'air confiants. Ils ont tout intérêt à l'être, parce qu'ils mènent 2-0, les Complexity sont vraiment dans une situation difficile, il va falloir qu'ils donnent tout sur cette game pour essayer de rester dans ces LCS. Ouais, ouais, clairement, mais je trouve qu'ils partent sur une compo un peu bizarre pour une game décisive, quand même. Venant des quantiques, ça n'aurait pas été surprenant. Les quantiques ont fait une compo plutôt standard, quoi, parce que c'est une compo qui a un peu tous les OP du moment. Et ouais, Complexity, on va voir ce qu'ils vont donner, mais je ne les donne pas avantageux dans la game, quoi. Ouais, les Complexity, il va vraiment falloir qu'ils prennent un énorme avantage en early. Ils ont peut-être les moyens de le faire, mais ça va être difficile, ça va être difficile. La Soraka me paraît vraiment être un choix étrange. C'est pas un super personnage, quoi. Il y a des supports bien plus forts. Il y a vraiment des supports bien plus forts, et c'est assez étrange comme choix. Surtout avec un Graves, on peut faire des trucs super agressifs. Une Léona, un Tariq, un Blizzcrank, enfin, c'est tellement plus efficace. Après, ça va permettre aux Graves de vraiment, vraiment tanker et d'avoir du sustain dans sa lane, donc là-dessus, ça peut se comprendre. Et on a les quantiques, là, qui sont en train de warder. Il y a un Invade côté quantique. Ouais, mais c'est spot, il y a une belle ward placée par Complexity, bien joué. Joli ward, ouais. Ça envoie un peu de skill shot, histoire de voir s'il y a du béchant. Avec les Complexity, qui vont peut-être essayer de counter Invade. Alors attention, là, c'est assez particulier. De toute façon, ils seront vus par la ward ici. Oula, ça peut être dangereux. Oula, attention, attention à ne pas se faire attraper. Les Complexity qui attendent un petit peu, qui, au final, vont back. Voilà, c'est très souvent ça, quand même, les débuts de game. Ça se regarde, ça n'ose pas vraiment Invade. C'est très dangereux. Ça ward de tous les côtés. Ouais, là, il y a une belle ward dans le bush pour les quantiques. Du coup, c'est spoté aussi. On va avoir un swap lane des deux côtés. Du coup, les deux duolanes qui vont se retrouver au top. C'est ça. Donc, au final, on ne va pas vraiment avoir de top ou de mid qui aura sa game ruinée dès le départ. Donc, de ce côté-là, ma foi, pour une fois, les tops ou les mid ne vont pas pleurer. Oui, ils ne vont pas passer une bonne game de merde comme on les aime là. C'est tellement horrible quand tu te prends une duolane tout seul. C'est vraiment infâme. Alors, on a Graves et Soraka qui vont arriver. Et ça commence. Le poke sur Soraka qui prend, voilà. La Sona. La Sona prend très cher aussi. Ouais, c'est Graves. Graves, c'est un des cariadés qui fait le plus de dégâts dans les premiers levels. En plus, Sona, je crois que c'est le support qui a le moins d'armure en start. Oui, je crois bien. Je crois que ça a genre 16 d'armure, un truc comme ça. C'est en carton. C'est assez ridicule. C'est en carton total. Bah, elle est en slip, quoi. C'est un peu ça. C'est ça. Elle est juste en slip. Un slip coton, quand même. Oui. Pour ne pas exagérer. Avec son nom écrit dessus. C'est le 16 d'armure, c'est le nom écrit dessus, en fait. Sinon, elle aurait 5. C'est du tissu plus résistant. C'est du coton d'Inde. C'est du cuir de tompe. C'était le coton d'Inde. Et on a un first gank spoté par une très belle ward dans le tribush. Oui. Alors, tu es en avance d'une ou deux secondes. Donc, si tu fais une très petite pause, voilà. Et ce sera good. Ce sera good. Évidemment, on ne casse pas côte à côte. Donc, il y a des petits... Il y a des petits... Bon, voilà. Ça arrive. Petit souci comme ça. Mais c'est réglé. Niveau du farm, on en est où ? Niveau du farm, Zach est bien dans sa jungle. Il va peut-être essayer de tenter quelque chose. Stop. Là, il est près des golems. Pour le moment, les complexities, ils se font casser la tête. Le duo. C'est incroyable. C'est juste une horreur. Graves qui prend trop, trop cher. Drey, Graves. En vrai, le duo Sona et Ezreal, c'est terriblement fort. C'est les bullies. Ils sont là pour te casser la tête, pour te racketter un petit peu. C'est ça. Et ils ne vont pas s'arrêter avant que tu sois mort. Et Jarvan, qui veut gank, mais qui se fait spot par une ward au loup. Oui, la belle ward du début. C'est dur. Il va peut-être tenter un combo pour essayer de passer... Non, c'est une nouvelle ward. Oui, Sona, pour le moment, on peut le voir. Elle se doute. Sona se doute. Elle met une ward. Elle l'a vu passer au bleu, mais elle ne l'a pas revu ressortir. C'est ça. Oh, le leg gang de Zack pour Counter. Attention, ça peut être dangereux, ça. Jarvan qui a décidé de traverser avec le standard des Maciens et son A. On va voir ce que Zack va tenter. Mais là, les complexities n'ont pas vraiment intérêt à avancer. Ce n'est pas très bien. Attention, Jarvan qui arrive. Oh, ça fait chute de Sona. Oh, attention, langage de Jarvan qui commence à faire un peu de dégâts. Langage de Zack qui fait le dégâts sur Chopper. Chopper qui prend pas mal de dégâts. On va peut-être voir s'il va tomber. Zack qui fait quand même pas mal... Attention, Sneaky Gastron. First Blood ! First Blood par Zack sur Graves. Joli kill. Ezreal qui tombe face au coup de Jarvan. Jarvan qui prend double kill. Oh, Lemon Nation qui tombe. Double kill pour les... Pour les... Et Zack... Oh. Oh. Ça interrompt pas. Joli. C'est chelou ça. Joli. On a eu un double kill là qui a été pris par les Complexity. C'est très bien joué. Un kill côté quantique. Mais le First Blood est côté quantique. Donc niveau du gold, ça s'équivaut. Ça reste... C'est exactement pareil. Ça reste worth it. Ouais. Ça reste worth it. Niveau farm, on est sensiblement... Oh ! Le kill qui est... Oh, on a... Par Rumble. Niku, on l'a vu sur la caméra. Il était dégoûté. Là, le lance-flamme de Rumble qui l'a... Il rage. On le voit là. Bordel ! Oh, mais putain ! Tellement pété ce personnage ! Putain, j'ai trop les balls ! C'est ça, quoi. Enfin, là, ouais. C'est vrai qu'il est mort sur le... Vraiment, vraiment après le flash. Alors là, vous êtes vraiment déçus. Quand vous claquez votre flash qui est en plus, vous mourrez. C'est vraiment, vraiment pas la bonne opération. De ce côté-là, c'est dur. C'est dur pour le joueur de Complexity. C'est clair surtout que là, Rumble, il... Ah, il n'a pas trop push la ligne, donc... Le Jace va pouvoir récupérer un peu de farm. Il aurait pu profiter un peu plus de... À mon avis, il a peur de la jungle, quand même. Oui, oui. Il ne savait pas où était le Jarvan. Il faut se méfier du Jarvan qui dort. C'est dangereux. Et... Il faut rappeler qu'on est sur le patch d'avant le nerf de Rumble. Donc, Rumble continue de faire quand même beaucoup de dégâts avec son slam en early. C'est ça. Il faut rappeler, donc, là, on l'a vu. On a vu, vraiment, une des causes du nerf de ce personnage-là. Les dégâts du lance-flamme en early, c'est juste infâme. C'est juste infâme. On va peut-être avoir un gang de Zack, histoire de mettre au fond le Jace. Jace qui est bien, là. Il est full life. Il n'a pas trop de problèmes. Il reste à distance du lance-flamme de Rumble. Et on a Jarvan aussi, là, Kéler. Ah, il y a Jarvan dans le coin. Attention. Il est stylé. Pas la bonne idée de gang. Forcément, eux, ils ne savent pas que Jarvan est dans le coin. Oh, non, ça n'a pas fait ce check. Ça n'a pas fait ce check. De ce côté-là, attention Jarvan qui va peut-être engager sur Zalbac. Non, non, non. Les deux sont full life. C'est un peu trop dangereux d'engager le duel. C'est un peu trop dangereux. Et on a Graves et Soraka qui reviennent un peu contre la lane à poke. Ça se passe un peu mieux. Maintenant que Soraka a peut-être hop un peu plus son heal, ça doit aller un peu mieux pour le duo de ce côté-là. Ouais, elle a la pierre philo. Du coup, elle peut se pasmer un peu plus ses compétences pour pouvoir heal et redonner de la mana à Graves. Voilà. Donc forcément, ils vont push maintenant. Il dépush. Il a une capacité de dépush un peu plus meilleure. Et là, vous voyez le saut de Zack. Vous passez du Drake au raid. Je veux dire, tout va bien, quoi. C'est juste ouf. Et quand le raid de Jarvan, il va peut-être essayer de le steal. Ouais, c'est bien joué. Ah, Jarvan qui arrive. Oh, c'est Smythe par Jarvan qui sauve son raid. Bien joué. Ouais, dommage, dommage. On a les deux qui ont Smythe en même temps. Du coup, il se prend un petit poke en punition. Mais qu'est-ce que t'as essayé de faire, pauvre fou ? C'est clair. C'est un peu dur. Là, Zack, il repart un peu le blob entre les jambes. C'est pas la queue, c'est le blob pour Jarvan. C'est pas pareil. Et niveau du mid, qu'est-ce qu'il se passe ? On a Diana qui s'en sort pas mal face à TF, en plus de farm. C'est assez étonnant quand même, parce que Diana qui a une range, donc avant le niveau 6, c'est quand même compliqué. Et pourtant, elle arrive à mettre 10 creeps à TF. Ouais, c'est vrai que ça se passe bien. En même temps, voilà, TF, début de game, ça fait pas non plus masse dégâts. Mais c'est vrai que niveau du haras, c'est pas mal. Ça fait pas masse dégâts, mais c'est peu haras quand même, parce que ça, avec la carte bleue, ça haras tellement facilement. Pour tout le reste, il y a Master Card, je veux dire. C'est ça. Le haras de la carte bleue, le haras de la conjointe avec la carte bleue, c'est toujours quelque chose... De la golden. La golden, c'est toujours quelque chose d'assez terrible à subir, à subir. Oh, lane, gang de Jarvan. Attention, l'engage, la destinée qui est claquée, TF qui intervient. Rumble qui se fait complètement dépop et qui prend le dégât. Le cataclysme qui est claqué et ça suffira pas pour tuer TF, qui flash out. Joli move, là. Et Rumble qui tombe. Très bel ulti de Rumble qui a bien permis de faire pas mal de dégâts, quand même. Et le TF qui a juste parfait timing d'ulti, quoi. Le lane gang de Jarvan qui est complètement défendu. Jayce qui fait vraiment la gueule, là, sur ce coup, pour le coup, on l'a encore vu. Jayce, c'est vraiment, vraiment pas bien dans cette game. Les complexities devaient se dire que c'était un kill facile, quoi, avec ce gank. Et au final, l'ETF qui vient troubler un peu l'opération. C'est ça. Et on a un décal de l'aide Diana au top. Là-dessus, c'est... Enfin, Jayce, on voyait le kill assuré pour lui. Au final, il se retrouve avec un pauvre assist et une mort supplémentaire. Ouais. Donc, c'est quand même passé. Attention, l'engage de Diana, l'ulti de grève, ce qui fait beaucoup de décal. Joli crescendo, mais de Sona qui va quand même tomber. Et aucun kill de prix pour les quantiques. Attention, Soraka. Attention, quand même. Oh là là. Là, ça va être triplé. Le let's bounce. Blam, blam. Qui prend les dégâts. Choper qui tombe. Soraka qui tombe. Et Diana qui tombe. C'est dur. L'action tellement parentable pour complexity. Ils vont essayer de faire un drake histoire de... Bah, te donner bonne conscience. Je veux dire, on a donné trois kills, mais on a pris un drake quand même. C'est déjà ça ? C'est déjà ça ? Attends. Oh là là. Ça aurait été énorme, qui se tille. Ça aurait été tellement... Mais attends, ils vont même pas pouvoir le faire. Ah, si. Ah, j'ai cru qu'il allait mourir. Flash out. Oh ouais, non mais là, si le kill était pris par TF sur... Mais là, TF, il aurait pu faire le doublé, quoi. S'il avait vu la vie qui restait. Oh, les quantiques qui prennent la tour top. Oh, c'est déjà compliqué pour complexity. Les complexity, ils se font complètement outplay pour le moment. On sent qu'ils ne savent pas me donner de la tête, ils ne savent pas quoi faire. Ils sont très chauds, quantiques. Ils sont vraiment très chauds sur cette game. Ils sont partout. Attention là, le Lengang de TF qui se tp. Il y a Sona qui va essayer de rejoindre. Mais Sona, ce n'est pas le top pour... Il va flash out. Oh là là. Deux flashs passés de cette façon. Ouais, c'est dur. C'est triste. Un outil pour un flash, c'est toujours rentable. Ne l'oubliez pas. Ouais, clairement. Il n'y a pas le même cooldown. Non, pas vraiment. Pas vraiment, pas vraiment. On a Prolly et l'acte qui va se faire harceler. Non, ça va aller. Ça va aller. Les quantiques qui sont vraiment bien dans leur game. Je suis assez impressionné par leur level comparé. Les quantiques qui sont bien dans leur game. Et on sent que dans leur façon de jouer, ils sont supérieurs à complexity. Ils sont beaucoup plus présents sur la map. Ils sont plus mobiles. Ils anticipent vachement mieux les actions des complexity. Ils sont vraiment au taquet sur un peu tout. Et attention, là, le gang de Rumble qui est un peu chaud. Mais il n'a pas vu le Jarvan. Le Jarvan qui va commencer à faire le dégât. L'ulti de Rumble qui est claqué d'une manière un peu étrange. Ah ouais. Et le flash-out. Le flash-out qui va lui permettre de s'en sortir, pas de problème. Au final, plutôt... Enfin, il s'en sort bien, quoi. Ouais, je le voyais très mal. Je m'attendais à voir un cataclysme. Parce que là, ouais, honnêtement, je ne le donnais pas vivant à la fin de ce trade. Non, attention. Là, il y a peut-être un engagement. Non, pas d'engagement de teamfight. Pas de problème là-dessus. Mais c'est vrai, je n'ai pas vu le cataclysme de Jarvan. Je pensais qu'il l'avait. Et j'ai regardé juste après le teamfight. Il l'avait, mais peut-être qu'il n'était pas avant. Peut-être qu'il n'était pas avant. Parce qu'on l'avait vraiment... Ça aurait tout changé. Je pense qu'ils auraient pu prendre le kill avec. Rumble avait encore son flash. Mais ça aurait été un flash-out de l'arène. Et après, ils l'auraient peut-être rattrapé. Je pense qu'ils auraient pu le rattraper, oui. Je pense. Donc là, le flash était totalement rentable. Il a flash à travers le mur. Donc, il ne pouvait pas le suivre. C'était le meilleur scénario pour lui. Et on se retrouve à un push mid. Pour le moment, une tour prise par quantique. Pas de tour prise pour complexity. Au niveau des gold, on est à 2k5. Non, j'ai du mal à calculer. Il y a un k5. Un k5 d'avance pour quantique. Qui commence à creuser un petit peu l'écart. Qui sont très bien partis. Complexity qui a réussi à faire un drake. Heureusement qu'ils ont fait ce drake. Parce que sinon, ils auraient été tellement à la bourre. C'était crucial pour eux de le faire. Sur ce trade-off qui n'est tellement pas rentable. Et au niveau du stuff, on a un Rumble qui va s'orienter vers un Liandry et un Zonia. Classique. Classique. Build relativement classique. Le Zonia qui est un peu tôt. Un peu tôt, ça. Là, il ne fait que l'avant-bras. Il popera peut-être pas tout de suite. Normalement, on voit plus le Riley pop rapidement. C'est vrai. Histoire de bien le combiner avec le Liandry. Mais le Zonia qui apporte beaucoup plus d'AP. Là, c'est clair que là, il est bien. Il est en 3-1. Il doit avoir... Voilà, il a un level d'avance. Donc, niveau trade, il est au-dessus. Donc, il se dit je vais faire du dégâts en plus. Histoire de bien, bien le dominer. Et on a un Zac qui farme à mort. Il est à 100 de creep. Pour un jungle, c'est très... Attention, Lingaise. Le Rumble qui fait énormément de dégâts. Et Jace qui se fait puveriser sur cet acte. L'Ulti Rumble était magnifique. Jace, ça n'avait juste aucune chance. Derrière, il y a eu une gold card de TF histoire de rester dans l'Ulti. Donc, augmenter encore les dégâts. Très beau trade de quantique. Là, ça a été un peu dur. Jace qui passe une game de merde. On peut le dire. Jace qui est au fond. Même s'il n'y avait pas de swap de lane, il est au fond. C'est ça. Je veux dire, t'imagines qu'il y a un swap de lane ? Tu sais, ça aurait peut-être été mieux parce qu'il n'aurait pas joué agressif. Attention, l'engagement de Zac. Mais non, ça ne touchera. C'est ce que portait. C'est ça. De toute façon, c'est si ouf. Quand tu regardes, tu sais, quand tu n'es pas en Smartcast que tu vois les dessins sur la map, tu n'as pas l'impression que c'est si grand que ça. Quand Max Franch est tellement long. Oui, c'est vrai. Côté de Ez, on a notre petit Ez qui fait son stuff, son blue build, comme d'habitude. C'est permanent. C'est toujours la même chose de ce côté. Maintenant, c'est la mode. Le truc, c'est qu'on ne voit même pas comment ils peuvent le nerfer, ce truc. Oui, à part ensuite, les items. Ce n'est pas les items qui sont trop forts, ce n'est pas le personnage qui est trop fort, c'est juste le combo des deux qui se fait en force. C'est une trop grosse énergie. parce que si on nerfe les items, ce serait un peu difficile pour les autres, perso. C'est très compliqué. Oui, le nerf d'Ezreal en lui-même, je ne trouve pas qu'il soit trop OP actuellement. Non, il n'y serait pas justifié. Je ne pense pas qu'il serait justifié, en effet. Et on a misérien un écart en gold qui s'accroît. Presque deux cas. Qui se creuse un peu. Presque deux cas qui continuent d'avancer en faveur des quantiques. Côté du stuff, de la Diana, Diana qui ne part pas sur un Zhonya first. Non. Enfin, qui ne part pas sur le protège-bras. Elle part à la fois sur le Zhonya et sur la bittale. C'est le core build. C'est le core build. À partir du moment où on a ces deux items, on est tellement un monstre. C'est ça. On fait ce qu'il faut en teamfight. C'est ça. Et on a Diana d'ailleurs qui vient un peu aider Jace sur sa lane. Jace qui se fait un peu baby-sit. Un petit taunt d'ETF qui s'ennuie sur sa lane. Maintenant, il n'y a plus trop... Enfin, il n'y a pas intérêt à camp le Jace parce que Rumble peut le face tout seul. Il n'y a aucun problème, je pense. Mais c'est juste qu'en early, c'est... Il y a eu un décal d'ETF, un gank de Zac. Enfin, il y a eu ce qu'il fallait pour le mettre au fond. C'est ça. Les deux équipes qui ont toutes un peu leurs flashs, leurs ultis qui commencent à être up. Le Drake qui est vivant. Ça va se diriger vers le Drake. On va peut-être voir un teamfight autour de ce Drake qui est en train d'être préparé par les quantiques. Et là, il y a les quantiques qui décalent au bot parce qu'ils savent que la Diana est encore là avec le Jace. Donc, ce serait pas mal de choper au moins un kill histoire de rendre ce Drake super safe. Non, ils vont préférer l'engager. Mais il y a une ward. C'est wardé. Attention, c'est vu. Et Jarvan s'active très facilement. Le Joli Poke. Et l'équipe bleue qui a Steel. Le Dragon, joli Isaac, qui a fait team. L'engager de Rumble qui fait beaucoup, beaucoup de dégâts. Balls qui met les DA sur Prolly et qui prend pas mal. Ah, Prolly qui tombe aussi. Deux pour Cantique et un pour Complexity. C'est assez difficile. L'ulti de DM pour retrouver Chumper. Chumper, très joli, très joli là, l'ulti. Ah, c'est dur, c'est dur. Ah, il se donne le Jarvan. c'est issu. Et c'est le Ace, comme on dit. C'est le Ace. Là, mais ouais, Jarvan, je comprends pas pourquoi il est revenu. La grid. La grid. Ah ouais, complètement. Il a peut-être voulu choper. Et du coup, il faut un Nashor. Ouais, le Nashor qui a enchaîné direct là. C'est dramatique pour les Complexity. C'est tellement griddy, quoi. C'est très, très griddy. Mais c'est possible. C'est possible. Diana, est-ce que ça a été scouté, ça ? Pas été scouté, mais ils s'en ont eu. C'est ping, c'est ping côté Complexity. Mais ça, il tombe quand même assez vite. Je suis assez surpris. Ils vont le faire. Il n'y a pas de problème. De toute façon, ils ont pu enchaîner. Il y avait juste l'ETF qui était vraiment low life. Tout le reste, ça allait. Et le Nashor qui est pris 18 minutes. 6K5 d'avance. 6K5 d'avance, 19 minutes de jeu. Bonjour. On est dans la merde. C'est un peu ça. Ça fait très, très difficile pour les Complexity qui sont juste en dessous. Ils sont juste en dessous sur cette game. Pourtant, le teamfight n'était pas si mauvais. Le teamfight au dragon. Je ne l'ai trouvé pas si dégueu. De une, le dragon a été style. Ça a été fait un peu de manière décomplexée, ce Drake. On a un ulti Rumble qui a été assez bien placé, mine de rien. L'ulti Sona qui a servi Keston, le Jace. Derrière, il ne s'est même pas très focus. du coup, le Sona qui a servi à rien. Il était totalement useless. Et pourtant, les Quantics qui ont très, très bien géré ce fight. Tout simplement, de l'avance en stuff, ça fait un peu la diff aussi. Après, dans des situations un peu en teamfight disparate. C'est dur. Une autre tour qui est prise. Trois tours à deux pour les Quantics. C'est vraiment, vraiment... Là, ils sont très bien partis pour remporter cette game. Est-ce que les Complexes ici vont réussir à remonter ? Est-ce qu'ils vont réussir ? Le truc, c'est que s'ils arrivent à remonter cette game, derrière, il faut qu'ils en gagnent deux autres. Et honnêtement, quand on les voit jouer dans cette game, je ne les vois pas gagner ce BO5. Pour moi, Quantics reste au-dessus. Certes. Rien qu'au niveau du gameplay. On a peut-être un fight qui va être pris au niveau du raid. Mais non, le raid qui est pris par Zak. Pas de problème là-dessus. On rentre chez nous. On vient un petit peu montrer qui c'est le papa. On marque son territoire dans la jungle adverse. C'est toujours bien. C'est... C'est... Limite, c'est limite un meilleur avantage psychologique. C'est genre... C'est ça. Attention là, Ice qui se fait ennemi. Il est tellement cher quoi. Jace qui est juste trop en dessous dans sa game. Il n'a rien pour résister. TF qui a déjà son fléau de la liste là. Attention, Boles qui s'est pris quelques dégâts mais pas de problème. La tour qui est prise et qui est enchaînée par Quantique. Quantique qui domine totalement dans cette game. Totalement. Les complexities qui sont complètement outfarm. Ils sont... Enfin, pas outfarm. Ils sont outplay. Ils sont complexe. Ils sont complexe. Ils sont complexe. Ils sont farmed. Ils sont complexe. Ils sont dominés. Là, je ne vois pas comment ils peuvent revenir à part style de Nashor. Enfin, là, ça va être très compliqué. Il n'y a quasiment plus aucune tour extérieure. Les Quantique n'ont plus qu'à push, 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 faire des Nashor et terminer la game. C'est ça et ça va être vraiment dur. Je m'excuse pour ma vanabond. J'avoue que c'était tellement nul. C'est sponsorisé par Chips. Il y a des fois en cast et quand ils sont fatigués, ils en sortent des belles. C'est assez magnifique. La sapo que j'ai des deux côtés, la tour bot qui est très souvent. On a souvent des teamfights autour de cette tour bot quand on a des avances comme ça. Et on va... Enfin, voilà, les complexities qui remuent un petit peu, qui grouillent un petit peu comme ils fourmillent en mode qu'est-ce qu'il se passe ? Ils sont aux portes de la ville. Ils sont aux portes. Vous ne passerez pas. Ah si, assis, assis, tu fasses. Ah, tu fais mal en plus. Aïe. Arrête. C'est ça, quoi. C'est un petit peu ça. C'est fouillé, pauvre fou, plutôt. C'est là où tu vois que la compo quantique elle est juste tellement bien, parce qu'en teamfight, on a ce Rumble et cette Sona qui, s'ils placent des bons ultis. Ils vont ruiner le teamfight. Mais en plus, derrière, il y a Ezreal et TF qui ont une capacité de poke énorme. Attention, l'engagement de Zach, le crescendo qui touche presque personne et Sona qui se fait complètement des pop, le focus sur Chopper. Balls qui met d'énormes dégâts à Chopper. C'est vraiment difficile. Et TF qui prend le kill sur Jarvan dans le cataclysme. Il s'enfou, il n'a pas le temps. Balls qui tombe. 4 contre 1 et qui a réussi à choper un kill. Ah non, mais Rumble qui est allé en mode j'ai pas le temps, je m'en tape. Je m'en bats les couilles. Mais l'avance de fou qu'ils ont, parce qu'un Rumble pourtant, avec le stuff qu'il a actuellement, le plus tanky du jeu. Il n'a qu'un avant-bras et il avait une ceinture de géant. Ce n'était pas un monstre. Il a tanky 4 contre 1. Et il choque le kill sur Graves. Il choque le kill sur Graves qui s'est fait attraper directement. Il a eu un peu de mal à le terminer, le Graves. Il n'avait plus ses CD pour lui. C'est peut-être pour ça, d'ailleurs, ça lui a manqué vraiment de pouvoir finir ce Graves rapidement. Mais l'engage... Zach qui tombe comme un gros sale. Mais c'est vraiment difficile pour Complexe. Sur ce fight, tout simplement, la puissance du slingshot de Zach. Bonjour, je m'appelle Zach. Je vais où je veux. En plus, il y a eu une avance monstre côté quantique qui fait que en plus d'avoir une compo à teamfight, ils ont trop d'avance. Il ne me dit rien parce que le plus marrant, c'est la Sona qui nous fait des ultis pourris depuis tout à l'heure. elle nous a fait un ulti très moyen qui a touché je crois à peine Soraka. Elle a peut-être touché Soraka et quelqu'un d'autre, mais je ne sais même pas si elle a touché. Je crois qu'elle a touché qu'une personne. Je ne sais pas, je ne l'ai pas dit ulti. Je l'ai vu et c'était vraiment au milieu de nulle part. Ce n'était pas tip top. Donc là-dessus, là-dessus, Soraka finalement, côté quantique ne fait pas tant la différence. C'est vraiment, vraiment le Rumble, le Zach et le TF. C'est plutôt Rumble et Zach qui ont vraiment fait la diff sur ce teamfight. C'était impressionnant. Zach qui a très bien l'engagement malgré que ce soit sous une tour. Il a tellement fait le taf et Rumble, Rumble quoi. Il a eu juste tout ce qu'il faut pour ruiner un teamfight et il a fait son taf. Derrière, on a eu TF et Ezreal qui se sont occupés du Jarvan qui a essayé de les choper mais qui n'a rien pu faire. Il a eu une bonne coordination là-dessus du focus. Côté TF et Ez, c'était pas mal du tout. Le Jarvan qui a fait son taf, c'est-à-dire éloigner les carries ennemis de ces carries. Il a fait son taf. Mais derrière, les complexities qui n'ont pas réussi à tomber Rumble, qui n'ont pas réussi à tomber Zach, du coup, ça ne servait à rien d'écarter les carries parce que les carries ils ont juste ruiné le Jarvan et après ils sont rentrés dans le fait. Écarter les cuits. C'est ça. Écarter lui les cuits. C'est ça. Là, c'est plutôt ce que Rumble a fait. Écarter leur les cuits que j'arrive. Graves, écarte les cuits. Je vais ausculter. Appliquer le lance-flammes à l'anus. C'est un peu ça. C'est docteur mort. C'est un peu dur. Alors, qu'est-ce qui se passe ici ? C'est chaud, dites-moi. Bon, Graves. OK, le Nashor qui vient de Hip-Hop, les deux équipes qui vont se diriger pourquoi pas pour prendre ce Nashor. Quantique qui a les arguments pour le prendre. Quantique, ils veulent prendre un fight avant de faire ce Nashor. Ouais, attention, l'ingage de Zach qui est un peu trop couillu. L'ingage. Zach qui a cru à la vierge sur ce coup-là, je crois. C'est ça. Mais l'équipe, attention, Diana qui est prise hors de position, ça pourrait être dangereux si un teamfight s'annonçait maintenant. Attention, voilà, ils sont cinq. C'est Jay. on a l'habitude de dire « Oh la vache, les dégâts ! » Mais là, c'est pas vraiment le cas. Non, non, non. Diana qui revient, voilà, ils savent qu'il y a un teamfight qui se prépare sur cette tour intermédiaire au top et ça va être, ça va être en tout cas difficile pour les complexities de résister à tout ça. Il y a des Paukes de partout, c'est assez infâme. entre Rumble, Ez, Sona, TF, bonjour, bonjour les Paukes, c'est nous, c'est nous. Un petit flash-in de Sona avec un ulti, derrière ulti Rumble, à mon avis. Ça Pauke tellement de partout. Genre, t'as des lasers, des cartes. Les quantiques, ils ont juste un Pauke et ils vont ruiner l'équipe. Oh, ça en cache, côté Diana. les engages, Diana qui est un peu trop ballsy. Le super Let's Bounce de Zack qui dénait totalement le reste de l'équipe, la Destiny TF qui est là pour finish, le joli stun qui feront les dégâts. Et attention, c'est le kick qui est pris sur Jace, la Tour qui est prise, sur Akka qui meurt. Et c'est Jarvan qui va... Ça proche les Tournexus et ils vont fuir. C'est la fin. C'est la fin là-dessus. Jarvan qui back dans la jungle mais qui se... Et là, votre rappot blanc ! Derrière, il y a Sona qui fait un bon ulti. Ça donne du 4 pour 0. Le bon ulti. Et là, je choppé trois personnes dans l'ulti de Rumble. Le super Let's Bounce et les quantiques ont le sourire. Forcément, ils rentrent en LCS, en Senna. On dirait Dairus mais en plus italien. Ouais, avec quelques kilos en moins aussi. Ma, je suis Dairus. Ma, Dairus, c'est moi. Ils sont un peu contents mais ça se comprend. Là, les mecs ont gagné leur place pendant quelques temps. Ils vont pouvoir vivre de leur passion. à chaque fois, à la fin de la game, ils plient les sièges. Ah, j'avoue. Ah, j'avoue, ils sont complètement pliés les sièges. Voilà, Complexity. Je ne sais pas à quoi ça sert. On voit les Complexity qui sont au fond. On peut le dire, les Complexity qui ont essayé mais ça n'aura pas suffi. Ouais. Leur manager qui va appeler la NPE maintenant. Ouais. Ça va se faire. En tout cas, les Complexity qui nous ont quand même fait de la game sympa dans CLCS mais voilà, les plus forts survivent, les faibles disparaissent. C'est la cruelle loi de CLCS sur League of Legends. Voilà, voilà. Donc, j'espère que tu as aimé ce match. Je t'ai sur le sou. Ouais, bon, c'était un peu un stomp. Mais bon, les quantiques ont montré quand même du très beau jeu et j'ai hâte de voir ce qu'ils vont nous faire contre des Dinnitas, des Curs, des CLG, des TSM. Très franchement, je pense qu'ils peuvent vraiment pas prendre Dinnitas. Je ne sais pas parce que là, on les a vus qu'on jouait contre une équipe Challenger qui n'était pas très forte. On les a vus jouer contre Complexity qui était quand même le bas du tableau des LCSNR. C'est vrai. Je ne pense pas qu'on les ait vus à leur plein potentiel mais ils ont montré qu'ils ont quand même des bonnes bases et qu'à mon avis, ils vont faire de très beaux matchs dans la deuxième partie des LCSNR. J'ai vraiment hâte de les voir contre des CLG, des Dinnitas, des Curs, des choses comme ça. On va voir ça. Donc voilà, nous on espère que vous avez aimé cette vidéo, cette game commentée par vos serviteurs et on se revoit. C'est ça. On se revoit donc soit jeudi pour le multipass, notre émission où on vous présente des jeux PC multijoueurs, soit samedi pour notre émission sur les LCSNR, les meilleurs games de les LCSNR. Vous n'aimez que League of Legends. C'est ça. C'est samedi qu'il faut nous voir. Non, je ne veux pas d'autres jeux que League of Legends. C'est ça. C'est le samedi. C'est ça. C'est le samedi. Voilà, voilà. Merci à tous d'avoir regardé et à la prochaine transition sans soucher. Ciao, ciao ! Sous-titrage ST' 501